Alors que le mania du hip-hop Sean Diddy Combs attend son procès pour trafic sexuel, un avocat a déclaré mardi qu'il représentait 120 accusatrices portant des allégations d'inconduite sexuelle contre le rappeur. Tony Busby, avocat de Houston, a déclaré qu'il s'attendait à ce que des actions en justice soient intentées dans le courant du mois prochain. Vous devez savoir que ce groupe est composé à parts égales d'hommes et de femmes. Il y a 60 hommes et 60 femmes qui se sont joints à nous pour poursuivre ces plaintes en tant que plaignants. Dans ce groupe, 62% s'identifiquent d'hommes afro-américains, 30% comme blancs et le reste comme hispaniques ou asiatiques. Les acteurs reprochés s'inscrivent dans un cadre temporel très large. Le comportement en question s'étend de 1991 à cette année 2024. Si vous vous demandez pourquoi il y a tant de victimes présumées, la réponse est là. Nous parlons de plus de 25 ans de ce type de comportement. Plus de 3000 personnes auraient contacté le cabinet de l'avocat de Houston. D'autres dossiers sont encore en cours d'examen. Les abus présumés ont eu lieu principalement lors de fêtes organisées dans différents états, au cours desquels les personnes ont reçu des boissons additionnées de drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada